A l'initiative du Conseil Général de l'Aisne, deux journées commémoratives des fusillés de 1917 ont été organisées pour leurs descendants. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça, que c'était tout à fait normal qu'on y participe. Je tenais à être là aussi aujourd'hui, parce que mon grand-père y tenait beaucoup. Si on a le sens de la justice, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait. Et en plus, quand on a quelqu'un de sa famille qui est concerné, c'est encore plus marqué. 1917. La guerre fait rage depuis trois ans. Au mois d'avril, le général Nivelle lance l'offensive du Chemin des Dames. La victoire espérée promet d'être décisive et de mettre fin à la guerre. En réalité, cette attaque fut un échec sanglant. Des mutineries éclatent. Plus de 40 000 hommes refusent le combat. Les condamnations à mort pleuvent. 26 jeunes soldats n'obtiendront pas la grâce présidentielle et seront fusillés. Alors, ce fut la dégradation. Une sonnerie clairon et le commandant du dépôt divisionnaire dit « Soldat, vous êtes indigne de porter les armes. Nous vous dégradons. » Un gradé s'approche alors du condamné et découe ses écussons et boutons. Puis on passe au suivant. La nouvelle sonnerie est fermée le banc. Quatre types s'approchent des condamnés et leur bandent les yeux. Puis ils les conduisent à leurs poteaux. Les y attachent pendant que les aumôniers leur adressent un dernier mot et les embrassent sur les deux joues. Ils disaient que ça n'a été que justice, d'autres qui étaient indifférents et d'autres comme mon beau-père qui défendait violemment la mémoire du Gaston. La femme du fusilier qui a subi quelque chose d'épouvantable dans le village natal de Montaïol, qui se trouve à Nocé en Normandie. Et c'était vraiment la honte du pays, ils étaient rejetés de tout le monde. C'était la photo de Gaston dans la salle à manger, mais moi je croyais qu'il avait été tué à la guerre de Gatorze comme un soldat. Au combat. Et la honte rejaillissait sur la famille, donc on se taisait. Mais actuellement, le temps a passé, c'est une autre génération. Nous sommes à la génération des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et le moment est venu d'abord de rétablir la vérité. Il s'est battu contre pas mal de personnes de sa famille. Ça n'a pas été, j'imagine, toujours simple. Et le fait qu'il ait raison aujourd'hui, je trouve ça assez fort. Pendant deux jours, les familles sont retournées sur les lieux des mutineries, des batailles et des exécutions. Cela leur a permis de connaître un peu mieux une histoire douloureuse qu'elles avaient déjà en partie dévoilée. On a fouillé des gros bouquins pleins de poussière. Et dès qu'il y a l'année, je dis, c'est à peu près ça, c'est pas facile. Et sur une page, d'un second, on voit Truton. Truton Albert, c'était son nom. Né et le temps. Et rayé, complètement rayé. Je vais me battre pour retrouver le nom de mon aïeul sur le monument aux morts de son village. Nous avons décidé d'inscrire le nom de Louis Flourac au monument aux morts de notre commune. Parce que quand nous avons découvert son histoire, nous avons considéré qu'il avait été fusillé pour l'exemple. Il a quand même fait la guerre pendant trois ans. Et ça, ça n'a pas été reconnu, ça. Il était méritant. Il l'avait nommé caporal, c'est quand même qu'il avait de la valeur. Ils étaient plusieurs à faire des conneries, à menacer, etc. Ils n'étaient pas le seul, on en a pris quelques-uns comme ça, puis c'est tout. À ce moment-là, c'est des milliers qu'ils auraient dû fusiller. Ils ont tous été réhabilités en Angleterre. De la même classe que l'oncle de mon père. Que tous les fusillés soient réhabilités et mis au même rang que ceux qui ont été tués au combat. Je trouve que ce serait bien. Nos alliés l'ont fait, pourquoi pas nous ? Il ne s'agit pas d'une désertion, mais il s'agit d'une grève. On rétablit les faits et ensuite nous pouvons assister à une mémoire apaisée, à une mémoire partagée qui fait qu'on peut considérer que cet homme, au même titre que ses camarades, est aussi mort pour la France. C'est parti.